Bonjour à toutes et à tous, également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés au niveau de la MDPH en 2021. La MDPH, si on avait parlé dans une ancienne vidéo, c'est la maison départementale pour le handicap. Tout d'abord, une nouvelle PCH a été mise en place. La PCH pour les parents en situation de handicap. Ils l'ont appelée PCH parents handicapés. Ça sert à quoi ? Ça sert à soutenir financièrement des parents en situation de handicap. Tout le monde sait qu'avoir un enfant, ça coûte cher, mais lorsque l'on est en situation de handicap, il faut parfois avoir de l'aide extérieure. C'est pourquoi il est versé 900 euros par mois pour un enfant de 0 à 3 ans et 450 euros pour un enfant de ses 3 ans à ses 7 ans. Auquel s'ajoutent un budget d'aide technique de 1 400 euros versé à la naissance de l'enfant, puis 1 200 euros à ses 3 ans et enfin 1 000 euros à ses 6 ans. Malheureusement, cette aide est dédiée principalement aux gens qui ont déjà la PCH, la prestation de compensation du handicap. Ensuite, il a été créé ce qu'ils ont appelé PCH préparation du repas et de la vaisselle. C'est quoi ? C'est une aide financière qui va vous permettre soit d'employer une personne d'une société ou quelqu'un de votre entourage pour cuisiner, servir les repas et enfin vous aider à la préparation des repas. Elle va vous aider également au lavage de la vaisselle, des ustensiles et du plan de travail, etc. Par contre, cette aide ne vous aidera toujours pas pour ce qui est de l'entretien de votre linge et du logement. Ce n'est pas une aide technique pour laver votre linge et votre logement. Ensuite, le 100% audiologie a été mis en place. Donc, c'est quoi ? Donc, après les dons, les lunettes, l'Etat prend enfin en charge le 100% audio. Mais c'est limité à des équipements de base, parfois très moches, voire peu compliqués. Il a été rappelé également qu'il n'y aurait pas de malus écolo pour les personnes en situation de handicap. Et oui, les personnes en situation de handicap doivent parfois, voire souvent, acheter un véhicule un peu plus grand, donc lourd, assez puissant. Pourquoi assez puissant, grand et lourd ? Lorsque vous devez transporter une personne à mobilité réduite, il faut la place pour mettre le fauteuil. Des fois, vous avez une rampe. Des fois, vous avez des équipements autres. Donc, tout ça, ça fait du poids. Donc, il faut un véhicule grand, voire plus lourd, voire plus puissant. En ce qui concerne l'AH, l'allocation adulte handicapé, malheureusement, aujourd'hui, les revenus du conjoint sont toujours pris en compte. Et donc, ça empêche une autonomie financière des personnes handicapées qui voudraient se mettre en couple. La ministre, de son côté, s'est prononcée et a dit qu'elle était défavorable à une individualisation des revenus conjoints et l'AH. C'est très compliqué. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. De son côté, le Sénat s'est penché sur la question. Les sénateurs pensent à une individualisation de ses revenus. Ils sont pour. Par contre, il faudra attendre une décision de l'Assemblée nationale. Et rappelons que l'Assemblée nationale étant majoritairement proche du gouvernement. Donc, s'ils n'ont pas un peu des corollettes, eh bien, rien ne sera changé. En attendant, moi, ce que je vous dis, c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu et pourquoi pas partager cette vidéo avec d'autres personnes. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501